Musique Les étudiants en médecine se forment à l'injection vaccinale contre la Covid-19 pour épauler les professionnels mobilisés au Vaccine Arena. Au programme, piqûres de rappel sur les modes de contamination, les types de masques et présentation du parcours patient au sein du centre de vaccination, du protocole d'injection du vaccin et la reconnaissance de la réaction allergique. Par rapport à l'intramusculaire, l'angle est comment ? Perpendiculaire. Si je pique comme ça, là forcément je pars sur du souclitonné. Donc on doit être vraiment perpendiculaire. Ok ? Et bien on y va. Cette formation d'une heure est proposée par le Centre d'enseignement aux soins d'urgence située au Medical Training Center du CHU, dont le concept est basé sur la simulation et l'entraînement. Pour cette session, les étudiants testent leur capacité à vacciner sur des prothèses mammaires pour être dans des conditions proches de la réalité. Allez-y, je vous en prie. Je vais piquer. Alors, tant bien par contre, si je me permets, tu vois. Voilà, vraiment tendre comme ça et bien perpendiculaire. Voilà. Donc on est d'accord. Oui. Voilà, reste bien comme ça, ne touche pas avec tes doigts au niveau de l'aiguille, mais tu peux laisser tes autres, voilà, comme ça. Cette formation a été relativement utile. Après, c'est des gestes assez basiques, mais pour être sûr de ne pas faire d'erreur technique et puis d'être sûr d'avoir les bons gestes, c'est quand même important d'avoir une formation. Et puis dans un cadre comme le MTC, c'est toujours agréable aussi. C'est intéressant pour nous d'être impliqués dans la gestion de la crise sanitaire, d'être mobilisés, c'est valorisant. Et puis ça fait plaisir toujours de voir de nouvelles façons d'aborder la médecine et puis d'être utile aussi. Au total, une soixantaine d'internes ont été formés pour épauler les équipes mobilisées au Vaccine Arena. Ce centre, ouvert le 8 avril, fonctionnera le temps qu'il faudra pour protéger la population de la métropole rouennaise contre la Covid-19.